Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Mahamat Ahmad Alabo fait partie des candidats à l'élection présidentielle du 10 avril au Tchad. Cet ancien ministre est aussi parti en campagne. Il s'est notamment mis à la conquête de son électorat à Djamena. L'Union pour le salut national était en campagne à Balbala, à Djibouti. La coalition de l'opposition se prépare activement pour le scrutin présidentiel du 8 avril. Et puis en République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs s'est tenue le 26 mars. A l'issue de ce scrutin, près d'un quart des provinces sont passées sous l'égide de la majorité présidentielle. Mais tout d'abord au Tchad, Mahamat Ahmad Alabo fait partie des candidats en lice à la présidentielle du 10 avril. Le candidat du Parti des Libertés et du Développement est en pleine campagne dans le pays. Cet ancien ministre et ambassadeur est parti à la conquête de son électorat à Djamena, la capitale. Un reportage de notre envoyé spécial au Tchad, Leftyounou. Mahamat Ahmad Alabo, candidat à la présidentielle du 10 avril 2016 au Tchad, est allé à la rencontre de l'électorat d'Njamena, la capitale politique du pays. Accompagné de son équipe de campagne et des ténors des partis alliés qui soutiennent sa candidature, Mahamat Ahmad Alabo a évoqué les motivations de sa candidature pour cette présidentielle. Vous avez choisi le candidat contre l'injustice sociale. Vous avez choisi le candidat pour l'alternance positive. Alors je voudrais vous dire que vous avez fait le bon choix. Le choix et la victoire est certaine. Le 10 avril 2016, on va gagner au premier tour. Après avoir fait un diagnostic de la gouvernance au Tchad, l'opposant Mahamat Ahmad Alabo a évoqué ses priorités pour les cinq prochaines années. Dans son projet de société intitulé l'alternative positive, il propose en 21 grands as des plans politiques, économiques et sociaux pour le développement du Tchad. Il met la censure, la sécurité et la justice sociale. Je m'engage à rédorer l'image de notre armée nationale ternie par le régime actuel et lui donner les moyens nécessaires pour protéger nos frontières, éradiquer le terrorisme et contribuer au développement de notre pays. Élu président de la République, je voudrais que tous les Tchadiens soient égaux devant la justice et la loi. Égaux en droits, égaux en devoirs. Mahamat Ahmad Alabo s'engage par ailleurs à livrer non seulement un combat contre la pauvreté, mais aussi à promouvoir l'accès à l'éducation. Rappelons que Mahamat Ahmad Alabo est ancien ministre et ancien ambassadeur du Tchad en France. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une couverture spéciale de cette élection. Vous pourrez suivre sur notre antenne le débat présidentiel et le débriefing des experts à partir du 31 mars. À Djibouti, la coalition de l'opposition poursuit activement sa campagne en vue de l'élection présidentielle du 8 avril 2016. L'Union pour le salut national a tenu son troisième meeting à Balbala, dans la capitale Djibouti, avec un mot d'ordre, le changement. Un reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Oliva Djakotan. Les militants de l'USN, l'Union pour le salut national du 4e arrondissement de Balbala, dans la capitale Djibouti, sont en ordre de bataille pour élire à la tête du pays Omar Elmi Khaire. Nous sommes ici au quartier T9, au troisième meeting de ce parti d'opposition. Et ce dimanche 27 mars 2016, des militants ont effectué massivement le déplacement. Des électeurs qui se disent surtout prêts à soutenir le candidat Omar Elmi Khaire. Omar Elmi Khaire est un héros de l'indépendance de Djibouti. Donc c'est celui qui m'a motivé. Parce qu'avant il n'y avait pas les candidats, c'était des candidats subventionnés par les régimes ou par les présidents actuels. Donc Omar Elmi Khaire est un indépendant et il veut redonner le pays un nouveau élan. Ce quartier T9 est l'un des fiefs de l'opposition, selon le responsable de la coalition du changement. Ici, les jeunes constituent une frange importante de l'électorat, dont plusieurs d'entre eux, qui voteront pour la première fois, ont déjà fait leur choix parmi les six candidats. C'est déjà une joie de voter pour la première fois dans une élection présidentielle, et surtout la plus ouverte à mon avis. Je voterai Omar Elmi Khaire, car il a les solutions à nos problèmes, surtout à Balbala. Mon choix, c'est Omar Elmi Khaire et je sais que mon vote comptera pour l'alternance à la tête de notre pays. Je n'ai aucun doute, nous allons gagner. Omar Elmi Khaire débutera prochainement une tournée à l'intérieur du pays pour conquérir l'électorat, surtout des milieux ruraux. En République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs s'est tenue le 26 mars. A l'issue de ce scrutin, la majorité présidentielle a revendiqué la victoire dans 16 provinces du pays. Plus de détails avec Oumu Kalsumba. Le camp présidentiel remporte la majorité des provinces à l'élection des gouverneurs. En République démocratique du Congo, s'est tenue le 26 mars 2016 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. 16 provinces sont passées sous le contrôle du camp du président Joseph Kabila. Le scrutin concernait 21 nouvelles provinces sur les 26 que compte aujourd'hui la RDC. Il s'agissait d'un vote indirect car ce sont les députés des anciennes assemblées provinciales qui ont départagé les 66 candidatures. Nous sommes très réconfortés de voir que l'agitation qui a élu domicile dans notre famille politique n'a pas eu de conséquences sur les élections et que nous avons pu maintenir notre majorité sur 16 provinces sur les 20 où les élections se sont déroulées hier. Et donc pour nous, cela montre la prégnance de la majorité présidentielle dans le tissu sociopolitique de notre pays. L'Équateur, la Mongola et le Bas-Ouelé sont respectivement les provinces remportées par l'opposition. Le Sud-Oubangui n'a pas été en mesure d'organiser l'élection du gouverneur. En contentieux sur la présidence de l'Assemblée provinciale a fait retarder le scrutin. Nous avons perdu deux provinces parce qu'il y a une où il y a une élection qui doit être refaite. Et donc ces deux provinces que nous avons perdues, nous n'avons jamais eu la prétention de faire des scores soviétiques. Nous sommes en démocratie et forcément il y a des endroits où on ne nous aime pas. Nous devons simplement prendre hâte du fait qu'il y a des endroits où l'opposition a été valablement représentée. Désormais, 19 provinces sont ainsi dotées de gouverneurs en République démocratique du Congo. Quentin Nord-Oumangui, un deuxième tour sera organisé dans quelques jours pour départager la candidate de la majorité présidentielle et celui de l'opposition. On reste en République démocratique du Congo avec une procédure judiciaire lancée par la famille d'Evariste Kazali. Ce défenseur des droits de l'homme a été assassiné chez lui le 17 mars. La famille a porté plainte contre le député provincial nommé Frédéric Batumbike Rukambani qu'elle suspecte d'être impliquée avec des complices dans cet assassinat. L'Algérie vise 12 milliards de dollars d'investissements étrangers grâce à la construction d'un pôle biotechnologique. Cette infrastructure devrait voir le jour en 2020, mais les travaux débuteront en avril 2016. Oumou Kalsoumba Le gouvernement algérien, dans le cadre de sa politique sanitaire, va lancer un projet de pôle biotechnologique qui devrait être construit d'ici 2020. L'infrastructure devrait générer plus de 12 milliards de dollars d'investissements étrangers. Le lancement officiel du projet du pôle biotechnologique est prévu en avril 2016. L'Algérie a toutes les qualifications pour devenir un pôle biotechnologique et leader dans le monde africain et arabe. Nous nous sommes mis d'accord sur une méthode de travail et ainsi des réunions trimestrielles sont prévues pour la mise en œuvre de ce projet qui devra se concrétiser d'ici 2030. Deuxième marché pharmaceutique sur le continent africain après l'Afrique du Sud, l'Algérie enregistre des ventes annuelles de produits pharmaceutiques estimées à 3 milliards de dollars. Selon les experts, les efforts déployés pour attirer les investisseurs étrangers semblent porter leurs fruits. Notre participation, c'est de créer des partenariats avec les sociétés américaines, en plus de ce que nous avons dans notre organisation, GILXIE qui est aujourd'hui au stade des start-up. Et cette rencontre d'aujourd'hui, elle est basée en majorité sur la relation et le lancement, le développement des start-up. La consommation de produits pharmaceutiques est stimulée par le système de santé algérien. Il offre une couverture quasi universelle et une gratuité des soins. Les Algériens ont également accès aux médicaments grâce à la carte à puce individuelle Shifa. Elle a été lancée en 2007. La carte Shifa permet de bénéficier du tiers payant dans un réseau de plus de 10 000 pharmacies. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.